L'ambiance est particulièrement lourde ce matin après la proclamation des résultats des élections municipales et régionales dans le pays. La tension est montée dans plusieurs zones de la Côte d'Ivoire où on a pu observer des affrontements entre forces de l'ordre et certains partisans, notamment à Séguéla où on a dénombré deux morts. Un bureau de la commission électorale a même été saccagé dans une localité à 20 km de Boisquet. Mais c'est bien le plateau, le quartier des affaires et la commune la plus riche de la Côte d'Ivoire qui a cristallisé l'ensemble des tensions. Le scrutin y opposait Fabrice Saouignon, spécialiste de la communication, qui a orchestré les campagnes de plusieurs grands dirigeants africains, candidats pour le RHDP, la coalition au pouvoir, cher à Alassane Ouattara, au discret mais bien implanté député du plateau, Jacques Eouot, candidat pour le PDCI. Les deux hommes y ont revendiqué la victoire dans un contexte assez trouble où la commission électorale locale, celle du plateau, n'a pas été en mesure de compiler les voix en raison de l'absence mystérieuse de ces deux présidents, avant que les urnes ne soient déplacées dans un autre centre, provoquant la colère de manifestants dispersés à leur tour par des tirs de gaz lacrymogènes. La CEI, sans toutefois proclamer les résultats, a semblé annoncer Fabrice Saouignon comme vainqueur de cette élection, malgré les protestations des représentants de son adversaire et les regards circonspects des ambassadeurs de l'Union européenne. Dimanche soir, le candidat du PDCI a organisé une marche depuis le siège de son parti jusqu'à son siège de campagne au plateau, une marche qui a été stoppée par les forces de l'ordre, un cortège qui s'est vu arrêté à l'entrée du plateau. Le candidat du PDCI a affirmé que sa victoire ne lui serait pas volée et a appelé ses partisans à se rassembler ce lundi. La bataille du plateau n'est donc pas terminée et sera donc à suivre de très près. Il faut noter que ces élections municipales et régionales constituaient un test avant un scrutin très attendu, celui de l'élection présidentielle de 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada